Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur le circuit des documents d'achat. Dans le même esprit que les documents de vente, si vous êtes une entreprise de négoce et que vous gérez également les stocks, je vous invite vraiment à utiliser cette fonctionnalité puisqu'en fait ça va vous être utile à plusieurs titres. Donc déjà effectivement vous allez pouvoir suivre tout le circuit entre ce qu'on appelle les demandes de prix, les commandes, BL et factures au niveau des fournisseurs. Ça va également vous permettre de pouvoir bien affiner vos marges puisque si vous pensez bien à mettre les fournisseurs dans les fiches articles, à chaque fois que vous allez passer des commandes, lui en fait il va commencer à calculer les marges et l'intérêt également. Vous verrez dans le tutoriel c'est que lorsqu'il y a des changements de prix, quand vous passez des commandes, si EBP le détecte, automatiquement il va vous proposer de mettre à jour le nouveau prix dans la fiche article. Et ensuite le dernier avantage c'est qu'effectivement vous allez avoir vraiment une gestion de stock affiné puisque sur une gestion commerciale on gère les stocks à partir du stock virtuel et pas à partir du stock réel puisqu'en fait entre les commandes clients et les commandes fournisseurs, EBP va vous dire exactement où c'est que vous en êtes au niveau de votre gestion de stock. Nous allons voir donc comment passer ce qu'on appelle, alors quand on est dans les achats, on ne parle pas de devis, vous voyez on parle de demandes de prix. Alors il y a plusieurs possibilités pour faire des devis ou demandes de prix fournisseurs, soit effectivement vous allez dans le menu achats et quand vous serez sur l'open guide, et bien ici vous aurez demande de prix, soit après effectivement lorsqu'on est dans une fiche fournisseur par exemple, et bien dans une fiche fournisseur, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une option qui s'appelle créer un document, et à partir donc d'une fiche fournisseur, on peut donc faire une demande de prix, une commande par exemple ou une facture. Alors là l'objectif de ce tutoriel c'est de vraiment donc vous présenter tout le circuit, je dirais par rapport aux achats, c'est à dire on fait d'abord une demande de prix, ensuite on passe une commande, on reçoit une bande de réception, et ensuite donc on reçoit la facture. On verra tous les cas particuliers comme les accomptes, les avoirs et les retours par rapport à des tutoriels spécifiques sur les cas particuliers, ainsi que les règlements clients et fournisseurs. Ici donc l'objectif c'est de vous montrer toutes les fonctionnalités que vous avez sur les documents d'achat, puisqu'il y a quelques nouveautés qui sont vraiment très très intéressantes, et voir et bien effectivement comment on passe d'un devis à une facture. Alors je vais donc faire ce qu'on appelle une demande de prix, donc dans un premier temps vous arrivez à ce qu'on appelle sur les documents d'achat, et ici vous avez les différents onglets par rapport aux documents d'achat, donc nous comme on commence par le début, on va faire ce qu'on appelle une demande de prix, on va faire ajouter, demande de prix, Alors comment se présente donc le corps d'une demande de prix ? Donc dans un premier temps effectivement vous avez la date du jour, l'état, alors ça c'est vraiment très intéressant, puisqu'au niveau des demandes de prix vous avez différents statuts, sur lesquels après on peut faire des filtres, et vous pourrez donc savoir, je voudrais consulter que les demandes de prix sont en cours, acceptées, terminées, etc. Et ensuite donc là on va aller chercher le fournisseur, donc là on appelle un fournisseur, donc là l'intérêt c'est de bien avoir indiqué les modes de règlement, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les données de base, comme ça après au niveau de vos échéanciers fournisseurs, si vous avez bien pensé à mettre les modes de règlement, et bien vous aurez vraiment un échéancier je dirais qui est vraiment réel, entre tout ce qui est encaissement client et décaissement fournisseur, on va commencer donc à voir ensuite l'onglet détails, alors on va donc chercher ici vous voyez les articles, donc par exemple je vais prendre un article, là je vais donc faire une demande de prix pour des chaussures, alors l'intérêt également de passer par les documents d'achat, c'est que vous verrez quand on passe une commande, par exemple si le prix d'achat change, s'il y a une augmentation et que vous le mettez à jour, et bien directement EBP va vous demander si vous voulez le mettre à jour dans la fiche article, donc ça c'est vraiment très très intéressant, donc là vous avez ce qu'on appelle ici le corps du demande de prix, donc ici vous avez ce qu'on appelle des vues, donc là vous voyez alors vous avez une vue standard, donc qui est celle-ci, on peut demander une vue avancée, voilà donc qui est encore plus complète, donc je vais repasser en vue standard, mais on verra un tutoriel sur les vues, alors on verra surtout les vues à l'intérieur d'un document, où là vous pourrez très bien vous créer un masque de saisie, si vous n'avez que certaines colonnes qui vous intéressent par rapport donc au fournisseur, quand vous passez en mettant une commande, un devis, et bien vous allez vous créer une vue avec que les colonnes qui vous intéressent, et on peut même rajouter des colonnes je dirais personnalisées, donc ça on le verra à travers les vues, donc là en fait j'ai mon article, donc après on va rajouter autant d'articles que l'on veut, voilà, alors ce qui est intéressant c'est que si maintenant vous avez donc, le fournisseur vous parle d'une nouvelle référence que vous n'avez pas encore créée, vous pouvez très bien ici, et donc si je mets chaussures, voilà mettons hiver par exemple, enfin voilà, je tape donc la quantité, ici je vais taper le prix, donc en mettant il la propose à 30 euros, et bien maintenant vous pouvez dire, cette ligne qui est pour l'instant une saisie, génère moins un article, voilà, et là, donc si je faisais oui, on arrive à la création d'une fiche article, donc là après je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur la création d'une fiche article, donc ça c'est vraiment très très intéressant, puisque maintenant on peut créer des articles en cours de route, donc là je vais l'enlever, voilà, après ce qui est intéressant c'est que si par rapport à un article vous faites une modification, donc sans sortir du document d'achat, on clique sur le petit bouton là, le petit stylo qui veut dire modifier, et ici donc si par rapport à cet article, le prix de vente, le prix d'achat pardon, n'est plus de 45 euros, mais mettons de 48, je fais enregistrer et fermer, donc pour l'instant vous voyez il est toujours à 45,83, mais quand je fais recharger l'article, en fait il va prendre en compte les modifications, donc ça c'est vraiment très très intéressant, après effectivement vous pouvez avoir ici, donc là la vue sur les stocks par rapport à cet article, voilà, donc là pour l'instant vous voyez tout est à zéro, mais là moi vous pouvez s'en sortir, et bien connaître la gestion de stock de cet article, et ensuite après en bas, et bien on a ce qu'on appelle le pied, donc on y reviendra tout à l'heure, puisque on l'a dans récapitulatif, voilà, donc là dans récapitulatif, vous avez là, tout le pied de page, donc après on pourrait rajouter des frais de port, on pourrait rajouter un montant remise, ce qui transformerait en pourcentage par exemple, voilà, ensuite vous avez donc l'adresse de facturation, et l'adresse de livraison, donc là après ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'ici, on peut choisir à tout moment une autre adresse de facturation, pareil pour les adresses de livraison, s'il y en avait donc plusieurs, et bien ici, on aurait, donc bien sûr il faut les avoir créés dans la fiche fournisseur, mais là c'est vraiment, au niveau des gestions de l'adresse, c'est vraiment très très complet, voilà, et après voilà, donc là on a l'onglet complément, ou là si il y avait vraiment une catégorie tarifaire spécifique, et bien on l'aurait appliqué, donc là on verra vraiment un tutoriel, par rapport à vos catégories tarifaires, et après on a des modèles, on peut très bien mettre un modèle par défaut, pour les demandes de prix, donc si pour ce fournisseur il y avait une demande de prix spécifique, et bien ici on irait donc lui appliquer la demande de prix, voilà, donc ça là on a bien vu tous les onglets, alors après ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut donc s'en sortir, afficher la fiche fournisseur, et comme les articles, si je faisais une modification, donc si par exemple dans l'onglet d'hiver, je m'étais trompé, c'est pas chèque au comptant, mais chèque à 30 jours, et bien sur le même principe, je fais enregistrer et fermer, et quand je fais ici, recharger les infos du fournisseur, et bien vous allez voir, donc de chèque à comptant, ça va passer, voilà, à chèque à 30 jours, ça c'est vraiment très très intéressant, après j'ai tout l'historique, de ce que j'aurais commandé, donc là c'est normal pour l'instant, il n'y a rien, mais là sinon j'aurais tout l'historique, de ce que j'ai fait, avec ce fournisseur, et après effectivement, donc on verra comment transférer après un devis, une demande de prix en commande, mais on fait d'abord après, donc là si on voit que tout est ok, on fait donc un aperçu, de la demande de prix, voilà, et si tout est ok, donc là après, donc quand on vérifie si tout est ok, et bien après, on peut donc envoyer par mail, directement ici avec la fonction, envoyer par mail, donc bien sûr, il faut avoir pensé à mettre le mail du fournisseur, dans la fiche fournisseur, et là après, et bien on a, voilà, une gestion de messagerie, donc qui s'active, donc là si j'avais indiqué le mail du fournisseur, on a donc l'objet, et ici on a donc ici, et bien un message d'accompagnement, qu'on peut personnaliser, donc ça je vous invite à consulter, le tutoriel sur les informations sociétés, donc qui vous explique après, bien cette fonctionnalité, et après effectivement, si j'avais indiqué le mail, j'ai plus qu'à faire envoyer, et ensuite donc, je peux envoyer la demande de prix par mail, donc là, ma demande de prix est terminée, donc si ça me convient, et bien après, je vais transférer, alors pour transférer, on peut faire, vous voyez j'ai fait avec le bouton droit, j'ai donc ici transféré, ou directement, dans le corps de la demande de prix, vous avez vu qu'il y avait le bouton transféré, voilà, donc là ça revient au même, et là, voilà on va voir vraiment le circuit classique, donc je vais le transférer en commande, donc là je vais faire ouvrir, voilà, comme ça, ça va m'ouvrir le bond de commande, voilà, directement, et en fait, on va revoir vraiment, les mêmes onglets, sauf que là, effectivement, il y a un onglet supplémentaire, qui s'est rajouté, qui est l'onglet à compte, donc là on verra justement, la gestion des à compte, alors ce qui est intéressant, c'est comment on a toujours l'origine, vous voyez d'où ça vient, donc on sait le numéro de demande de prix, et la date, et après effectivement, donc quand on verra effectivement, les cas particuliers, sur les réceptions partielles, donc après là, on a des boutons, vraiment différents à ce niveau là, quand on est dans un bond de commande fournisseur, donc là on le verra, vraiment, quand on sera sur les bonds de réception, et les livraisons partielles, donc après, ma commande est terminée, donc là si je vais dans l'onglet commande, vous voyez, j'ai bien ici ma commande, donc après, même principe, je fais transférer, en bond de réception, voilà, donc là c'est pareil, on aura vraiment, la même chose au niveau, voilà, donc là, alors là voilà, c'est intéressant, enfin là vous voyez, parce que j'avais fait un tutoriel, sur les commandes clients, et bien, automatiquement, donc ça on le reverra, vraiment, à partir d'une commande client, on peut, et bien faire une livraison, voilà, fournisseur, donc ça c'est vraiment très très intéressant, je vais mettre un nom, pour l'instant, voilà, donc là je suis vraiment envoyé, dans mon bond de réception, donc là on a vraiment, les mêmes, je dirais, les informations, au niveau des onglets, donc là ce qui est intéressant, on sait de quelle demande de prix ça vient, de quelle commande ça vient, et après pareil, on verra, mais effectivement, les retours, là, par rapport à un bond de réception, c'est pour ça qu'ici, on a des boutons spécifiques, donc ça on le verra, tout à l'heure, et après effectivement, et bien, je vais dans l'onglet, bon de réception, et donc, quand j'ai reçu ma facture, une fois que j'ai reçu donc, la marchandise, je fais transférer, et là je vais vraiment la transférer, en facture, voilà, donc là en fait, c'est vraiment, le circuit classique, quand tout se passe bien, donc là directement, et bien, je vais pouvoir voir ma facture, et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait vraiment ce cheminement, ici, voilà, on a vraiment tout l'historique, donc ça je vous le conseille, comme ça, si vous devez après retracer un petit peu, l'origine des factures, et bien vous aurez tout l'historique, par rapport aux différents documents d'achat, comment a été créé cette facture, voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant, et après, donc dernier cas particulier, je vais faire, mettons, alors on peut le faire, on va faire mettons deux commandes, on va voir ce qu'on appelle les regroupements, peut-être que ça peut vous arriver dans votre activité, c'est-à-dire que vous avez une seule facture par mois, mais vous faites donc des regroupements, alors ce que je vais vous montrer, c'est valable pour un regroupement de commandes en BL, ou de plusieurs BL en factures, donc là mettons, voilà, je vais prendre un article, voilà, donc là j'en fais une, donc là j'ai une deuxième commande, voilà, et en fait je vais en créer une autre, voilà, et on va faire un regroupement, donc je vais choisir toujours mon fournisseur, je prends un autre article, voilà, donc là je fais enregistrer et fermer, voilà, donc là, vous voyez, j'ai deux commandes, donc je vais sélectionner les deux commandes, et donc si vous passez plusieurs commandes dans le mois, et vous recevez, alors on peut faire donc soit directement, le regroupement de plusieurs commandes en B, en bande de réception, plusieurs bandes de réception en une facture, donc là mettons, je vais faire, mettons transférer, bouton droit, alors regrouper, il faut prendre l'option regrouper, voilà, donc là j'ai un assistant, qui me dit qu'il va bien regrouper, donc ces deux commandes, voilà, donc là, alors vous voyez donc, je peux le faire en bande de réception, mais je pourrais sauter, je pourrais le faire en facture, voilà, donc là vous pourrez faire, vous voyez, générer un sous-total par document, donc ça c'est vraiment, et regrouper les lignes articles, on peut faire un aperçu du regroupement, voilà, donc là vous voyez, il vous dit, il y a deux documents à regrouper, et je vais créer un document, donc c'est vraiment ce que l'on veut, donc là je peux continuer, voilà, et je fais lancer, alors là je vais mettre non, c'est toujours pareil, c'est qu'il est capable de traiter une commande client, par rapport à une réception fournisseur, ça on le verra tout à l'heure, voilà, et là je fais afficher les documents, voilà, donc là en fait, il m'a bien regroupé, vous voyez, les deux commandes, vous voyez, donc là j'ai bien les deux articles, voilà, donc là c'est parfait, voilà, et là donc j'ai bien maintenant, vous voyez, mon bon de réception, avec vraiment les deux commandes, voilà, donc c'est valable également, on aurait pu, pareil, donc faire des rebonds de bande de réception, en facture, voilà, donc là maintenant, le prochain tutoriel que je vous propose, effectivement, ça va être donc les cas particuliers, on va voir les livraisons partielles, au niveau donc des clients, lorsque vous, voilà, et on verra aussi donc les réceptions partielles, par rapport donc aux commandes fournisseurs, contre Comic-oton 3d9, et avant l'a dit qu'ils aape que tu parli, est-ce que tu vis-à-dire que... là,